Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici l'heure de le prouver. D'ailleurs, ma résolution est prise. Lefebvre vous l'a dit, n'est-ce pas ? Lefebvre m'a dit, l'empereur veut que nous divorcions. Eh bien, c'est clair. Qu'avez-vous répondu ? Moi, sire, j'y ai ri au nez. En vérité, et lui ? Bah, il a ri au mien. Vu qu'il n'a pas plus envie de se séparer de moi, que moi de lui. Et mon envie à moi, si nous en parlions ? Oh, vous, sire, vous êtes le maître. Et un maître comme vous, il n'y en a pas deux depuis que le monde est monde. Vous pouvez lancer d'un clin d'œil 500 000 hommes sur le Rhin ou sur le Danube, à seule fin de prouver que c'est vous qui êtes le tonnerre. Mais il y a une chose, comme tout votre génie, vous ne pouvez pas faire. C'est que je n'aime pas mon Lefebvre et que mon Lefebvre, il ne m'aime pas. Et si votre majesté livre cette bataille-là, bah, elle est bien sûre de la perdre. Et vous, vous êtes bien audacieuse de le penser. Lefebvre n'a pas dit son dernier mot. Ah, ben, tain ! C'est ben lui qui sera assez jocriste pour troquer une femme qui lui est dévouée comme un pauvre chien contre une princesse de n'importe quoi. Pour qui tout héros qu'il ait éduqué maréchal d'Empire, ben, il ne sera jamais que le fils d'un meunier, un soldat de fortune et un parvenu. De la gloire ? Oh, un parvenu que tout de même, pour ceux de l'ancien régime qui ont fait les frais de cette gloire-là. Ah, ben, c'est ben comme votre majesté, allez ! Bon, avec ça qui vous porte dans le cœur tous les six vents qui vous font des courbettes parce que vous êtes le plus fort ! Oh, mais c'est pas ce monde-là qui vous aime, sire. C'est le peuple de la campagne et de la rue qui vous est dévouée comme je suis à mon Lefebvre. Et ce dévouement-là, qui s'assied d'un peuple ou celui d'une femme, eh ben, quand on le tient, on le garde. Parce que ça se retrouve pas. Ce n'est pas des nuits de sens, ce que vous dites-là. Il est fâcheux toutefois que ce soit dit dans un langage de Faubourg et que vos intempérances de langue ce soir encore aient provoqué un tel scandale. Ah, ah ben, alors ça, c'est pas un mot ! Un vrai scandale ! Ah, vous l'avouez ! Oui ! Devoir à l'essor de votre majesté mécaniser l'armée ! Comment l'armée ? Oui, dans ma personne, vu que moi aussi j'ai servi sous les drapeaux. Bon, vous ? Oui, bidon sur le flanc. Vivandière ? Oui, et c'est de ça que leurs altesses m'ont fait honte. Mais c'est ridicule ! Bah, c'est pas moi qui le dit ! Enfin, vivandière ! Où, quand, comment ? Avec mon Lefebvre au 15e léger. Armée des Vosges ? Armée des Vosges, armée de la Mazelle, armée de Sambre et Meuse. 36 voix de campagne et 12 combats. Manheim, Frimont, Florus ! Comment vous étiez à Florus ? Oui, où est-ce que j'ai eu un âne tué sous moi ? Apac, Lombac, Salbac, Auferdifnus... Auferdifnusbac. Où nous avions tant de blessés et si peu de linge, qu'après ma camisole, ben, toute ma chemise y a pensé. Même que ce grand braque d'Augereau m'a cité à l'ordre du jour, et embrassé devant tout le régiment. Ben, il a, par Dieu, bien fait. Une citation à l'ordre du jour, mais c'est très bien, ça. C'est très bien. Sans parler d'un coup de baïonnette au gras du bras. Mais une blessure, mais encore mieux. Voilà de vrais états de service, maréchal. À la bonne heure. Oui, aussi quand je passe au bras de mon Lefebvre et qu'une sentinelle lui présente les arbres, ben, j'en prends ben ma petite part. Hé, c'est par Dieu, très bien. Mais comment ne m'a-t-il pas parlé de tout ça, Lefebvre ? Ben, il aura cru que votre majesté le savait. Ben, pas du tout. Alors, vous avez bien fait de défendre vos glorieux jupons contre les assauts des manteaux de cour. Mais je tanserai leurs altesses comme il convient, et le fait ne se reproduira plus. D'ailleurs, nous allons concilier tout cela. Vous garderez vos galons si bien gagnés. Vous resterez la maréchale Lefebvre, duchesse de Danzig. Seulement, vous éviterez de paraître à la cour. Ou votre présence, d'ailleurs, vous paraîtrait un peu insolite, et vous seriez gênée. Oh, ben, quant à ça, je peux dire que ça ne privera guère. Pour ce que je m'amuse à votre cour. C'est ce que je dis. Oh, c'est d'un gourmet, tout ça, et d'un raide. Oh là là, trop d'emplois. Les hommes, ils sont tous emboîtés dans leur collet, à croire qu'ils ont avalé leur pincette. Et les femmes, au port d'armes avec tous leurs appâts, comme si vous alliez les passer en revue. C'est moins gué, évidemment, qu'un bal de barrière. Ah, ça pour sûr, que c'était plus jovial à la râper du temps où j'étais blanche-fixeuse. Ah, ça, je le savais. Caroline me l'a dit. Mais c'est ridicule. Vous avez donc fait tous les métiers. Ben, ça, on en fait jamais que deux. Mais celui-là, il vient de trop, vivant d'hier. Bon, le drapeau, on oublie tout. Mais blanchisseuse, où, quand, comment ? Ben, à Paris, sire. En 91 et 12. J'ai lâché la partie rapport aux mauvaises payes. Oui, les émigrés qui filaient, les soldats qui se faisaient tuer. D'autres qui faisaient fortune et qui oubliaient de payer leurs notes. Tiens, dans ce palais, croiriez-vous qu'il y a un militaire ? Oh, qui a fait son chemin, celui-là, on peut bien le dire. Et qui me doit encore de ce temps-là une soixantaine de francs, j'ai jamais osé y réclamer. Oh, ben, je vous le conseille. Ce serait d'un bel effet. Tiens, je me suis même autorisée à vous porter sa note. Comment ? Vous imaginez que l'empereur va régler vos comptes de blanchisseuse ? Oh, quand votre majesté saura le nom. Allons, vous êtes folles. Il est minuit, finissons. Plaise à Dieu que tout le monde fasse comme votre débiteur qui oublie sa dette et votre ancien métier. Oh, j'ai de quoi lui rafraîchir la mémoire avec cette lettre ou ce qui me demande crédit. Sur ma maigre solde, il me faut... Oh là là, est-ce que c'est mal écrit. Il me faut encore venir en aide à ma mère et à mes sœurs qui vont se réfugier à Marseille. Qu'est-ce que vous dites ? Étant forcée de quitter la Corse. Comment la Corse ? J'ai vu un appart ? Eh ben là, v'là, ma mauvaise paye, sire. En effet. Attendez donc. Rue Saint-Anne ? Oui, au coin de la rue des Orpilles. Oui, ça je me souviens, mais... Attendez, c'est votre nom que je cherche. Catherine Hupcher. Non, non, pas celui-là, un autre, un surnom. Ah oui, madame... Hop, attendez. Eh ben, madame la, sire ! Eh ben, il vous s'y est bien. Comment, cette brave fille si gaise ? Ben, c'était moi, sire. Ma voisine. Je logeais alors rue Royal Saint-Roch. Oui, à l'hôtel des Patriotes Hollandais. C'est exact. Tristologie et vilaine date. Pour un séjour en Corse un peu trop prolongé, on m'avait retiré mon grade, qui me fut rendu d'ailleurs peu de temps après, par le roi, mon oncle. Votons. Ben, Louis XVI, oui. Marie-Antoinette étant la tante de Marie-Louise. Ah, ah, oui, ah, ben, comme ça, oui, ah. Ah, ben, vous voyez, voilà de ces choses, tenez, auxquelles on ne pense pas, hein. Ah, le dernier brevet de capitaine que le pauvre homme a signé peu de jours avant le dissous était le mien. Il désignait son successeur. Et moi, pendant ce temps-là, je battais le pavé de Paris en quête d'une profession. Et je songeais à me faire marchand de meubles. Oh, ben, il n'y a pas plus de profit à ce que vous faites, allez. Ah, oui, n'est-ce pas ? Ah, ce chiffon de papier. Quel souvenir il réveille. Je me vois encore l'écrivant sur une méchante table noire, à mon quatrième étage. Cinquième. Non, quatrième. Non, cinquième, tout là-haut, sous les toits. Mais, c'est ma foi vraie. Quelle mémoire. Ah, ça fait plaisir tout de même de se rappeler tout ça ici. Eh, oui. Le passé fait la joie du présent. Ah, allez, maintenant, discutons la note. 40 francs, rien que pour leur accommodage ? Oh, non, mais c'était pas raisonnable. Mon linge n'était pas si mauvais. Bah, puis on fait encore. Bon, enfin, ne marchandons pas. Nous disons donc que Buonaparte vous doit... Trois Napoléons. Oh, écoutez, ma chère, alors ça, ça vraiment, c'est une... C'est une coïncidence, mais je ne les ai pas sur moi. Qu'à cela ne tienne, sire. Je peux encore vous faire crédit 24 heures. Vous êtes une malicieuse personne, madame Sangène. Hum, et vous avez une bien jolie oreille. Et un minois tout à fait plaisant. Ah, ben, votre majesté a mille temps s'en apercevoir. Ah, ce bras. Où disons-nous qu'il y a la fameuse blessure ? Ici. Vous permettez ? Le salut aux blessés, toujours. Cherchez pas, sire. Y'en a pas d'autres. Mais enfin, puisque je paie les dettes du lieutenant... J'en tiens quitte l'empereur. Ah, c'est ben joli tout ça. Ah, c'est ben joli, oui, mais... Ce qui est gênant, c'est cette gordine de queue. Ah, te blâtre. Ah, tiens, il faut que je te raconte. Ah non, c'est trop drôle, tu vas rire. Ça m'étonnerait. Ah ben... C'est quoi que ça ? Non, blâtre, mais d'où tu sors ? Je viens de dîner avec l'empereur. Ça l'avait tué dans son cabinet. Ben, c'est de ça que t'as l'air d'un déterré. D'abord, il a une façon de dîner, cet homme-là. Mais c'est pas croyable. On n'a pas idée. Il prend tout ce qu'il voit sur la table, au hasard. Les confitures après le potage. La crème au chocolat sur les merlans frits. Ah. Et le fromage dans les lentilles. Ah. Et tout ça en 10 minutes. Blan, blan, allez hop. Je me suis étranglé avec une arête. Je me suis brûlé avec la soupe. Et je crève de faim. Tu trouves ça drôle ? Ah oui, moi je trouve ça très drôle. Tu ne trouveras peut-être pas le reste aussi plaisant. Car ce n'est pas pour me régaler qu'il m'a fait venir à sa table. C'est pour parler de toi. De moi ? Tout le temps. Ah ben ça va d'honneur. Et à cause ? À cause de tes manières. Tu ne trouves pas de son gré. Quelle manière ? Mais celle-là, l'eau de l'eau. Enfin, je rentre. Et je tourne avec les fournisseurs. En cotillon et en camisole. Bon ben quoi, j'essayais ? Bras nu. Épaules nues. Oh ben je ne montre pas un peu maintenant que je suis habillée, non ? Ah mais pour le monde, ce n'est pas choquant. Enfin, les gens qui sortent d'ici en se moquant de toi. Oh ben alors c'est bien de ça dont je me bats l'œil. Tu es un fort. Eh ben pas moi. Nous avons une situation. Un décorum, comme dit l'empereur à garder. Et ton langage, hein ? Enfin, es-tu duchesse, oui, non ? Mais tonnerre de Dieu ! Tu ne peux non pas prendre le langage de la cour. Ah ben après toi, s'il en reste. Oh dis donc. Ah moi, je suis soldat. Et un soldat qui me chante n'est pas un soldat. Avec ça que l'empereur s'en privait tout à l'heure, tiens. Et de flanquer des grands coups de bottes dans les tisons. Bon, 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 enfin, quoi qu'il calme, quoi tu t'as dit, allez. Il m'a dit, votre femme est une malle embouchée. C'est un vrai scandale. Ça ne peut pas durer comme ça. On fait des gorges chaudes. Voilà ce que c'est que de se marier sergent quand on a le bâton de maréchal dans sa giberne. Heureusement que le remède est là. Le divorce. Hein ? Il va se dire que nous ferons Mme Lefebvre une situation parfaite. Elle conservera votre terre de combo avec une dotation magnifique. Allez en parler avec elle dès maintenant. Et que tout soit fini dans quinze jours. Ah ? Il t'a dit comme ça ? Comme il aurait bien à chevaler en route. Ah ? Et quoi que t'as répondu ? Et toi ? Moi ? Oui. S'il t'est parlé de ce divorce-là en t'offrant le château, la dotation, etc. Qu'est-ce que tu lui aurais dit ? Que j'y aurais dit ? J'y aurais dit Votre château et votre argent, j'en veux pas. J'ai mon Lefebvre et je le garde. C'est pas quand on a aimé un homme dans la gêne, qu'on a peiné et trimé avec lui des années. Risqué sa vie à ses côtés. Florer de sa première blessure et chanter de sa première victoire, qu'on se déchire et qu'on s'arrache de lui comme ça. Mais ça nous arrivait l'un à l'autre, ce passé-là. Ça nous a fait un même cœur, un même sang, une même chair. Oh, vous la couperiez en deux ? Ben que les morceaux se recolleraient d'eux-mêmes. Voilà ce que j'y aurais dit à l'empereur. Et voilà ce que t'aurais dû lui dire si t'avais seulement eu un peu de cœur. Eh bien, justement, comme j'ai un peu de cœur, c'est ce que je lui ai dit. Et allez, non ! Méchant homme qui fait peur à sa Catherine. Pécasse, il peut croire que j'aurais dit autre chose. Ah, tu lui as dit ça ? Oui. Oh, ce que t'as donné à vous. Et alors ? Tu es un amour, raconte. Et alors ? Alors, pas content, le patron, tu penses. Oh, ben je le crois bien. Alors, comme il insistait pour que je te compte la chose, ma foi, sire, votre majesté, voudra m'en dispenser, mais Catherine m'arrachera les yeux. Oh, ben ça, j'y pensais. Alors, à quoi il a répliqué ? Dans ce cas, c'est moi qui lui parlerai, Catherine. Dès ce soir. Et elle ne m'arrachera pas les yeux à moi. Oh, ben ça, c'est pas sûr. Et allez ! Dis-le donc que tu l'aimes, ta son gêne, où je t'étrangle. Dis-le que tu l'aimes comme Lavala avec ses mauvaises manières. Ça pour ça. Et en corset, et en jupon. Même sang. Allez, assez. Eh, je te pardonne. Oh, je t'en ficherai, moi, les princesses. Tiens.